Pepe Reyna est un champion du monde, double vainqueur de l'Euro. Et il était récemment le fier gardien de la 17ème meilleure équipe d'Angleterre. Mais qu'est-il arrivé à Pepe Reyna ? Après être sorti de la fameuse Masia à Barcelone, Reyna s'est frayé son chemin jusqu'en équipe première. Mais c'est à Villarreal qu'il s'est fait un nom. Avant d'être transféré dans un grand club, Liverpool, où il a rejoint Rafa Benitez, un coach qui l'adorait. Reyna était un mur qui a remporté 2 euros et la Coupe du Monde en 9 ans. Il n'a cependant jamais remporté le championnat avec les Reds. En sélection, il n'était pas titulaire, mais son rôle au sein du vestiaire était précieux. Mais bon, il faut continuer et il faut gagner. Imaginez à quel point l'équipe d'Espagne était forte si Reyna était le troisième gardien derrière Casillas et Victor Valdés. Néanmoins, Reyna était sans aucun doute un des meilleurs gardiens du monde. Il a fait sa réputation en étant incroyablement solide. Et il commettait très peu d'erreurs. Tout allait si bien pour Reyna jusqu'à... La chute de Reyna à Liverpool a débuté en 2012, lorsque Brendan Rodgers est arrivé. Tandis que Rodgers bâtissait une attaque incroyable pour les Reds, son gardien, figure incontestée du 11 de départ, semblait perdre confiance en lui. Il a commencé à commettre des erreurs. Il semblait perturbé et des rumeurs ont émergé, faisant état d'un départ de Reyna pour Barcelone en remplacement de Victor Valdés. Rodgers a alors recruté Simon Mignolet pour combler le départ de son gardien, mais de l'autre côté, Valdés est resté au Barça. Reyna était donc forcé de partir en prêt au Napoli. Au moins, il y a retrouvé Rafa. Il y a brièvement retrouvé la lumière. Il a même affronté le Real Madrid en Ligue des Champions lors de la saison 2016-2017. Mais malgré le soutien du manager qui lui faisait confiance, l'Espagnol avait des difficultés à s'acclimater. Il est alors allé au Bayern, mais en une saison, il n'a disputé que trois matchs. Trois matchs ! Pourquoi n'a-t-il pas joué là-bas ? Est-ce que Guardiola ne l'aimait pas ? En réalité, qui pourrait déloger Manuel Neuer à Munich ? Quelques saisons irrégulières ont suivi un nap, et il a ensuite servi de plan de secours pendant deux ans à Milan. Car oui, Reyna sert avant tout de plan B aujourd'hui. A 38 ans, cette tournure des événements était prévisible, mais de nombreux gardiens restent au très haut niveau, bien au-delà de leurs 30 ans. Alors, est-ce que Reyna est complètement cramé ? Ou est-ce que l'ancien gardien de la Roja peut espérer un second souffle ? Reyna a signé à Aston Villa en preuve, après la version de Tom Hilton. Il y a joué 12 matchs en championnat, et faisait partie de l'équipe qui a assuré son maintien miraculeusement. Ses performances étaient suffisamment remarquables pour convaincre l'Aladio de le recruter. Mais a-t-il quelques années devant lui à l'Aladio ? Ou va-t-il passer ses derniers jours sur le banc dans la belle ville de Rome ? Restez encore un peu ! Nous devons encore vous donner des informations sur les trois indices cachés. Notre prochain épisode ne sera pas consacré à un joueur, mais à une équipe qui a remporté le championnat sans être le favori. Le second indice est l'année de sa saison incroyable. Et le troisième indice montre que cette équipe a lutté pour son maintien seulement deux saisons après son titre. ... 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